Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous présenter des exercices que vous allez pouvoir faire au bureau. Et voilà, vous avez peut-être pris un peu de graisse, vous avez perdu du muscle, vous manquez un peu d'énergie et vous aimeriez peut-être retrouver un peu, se sentir mieux, retrouver un corps athlétique, retrouver une masse musculaire pour pouvoir être à 100% de votre potentiel. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter des exercices avec un peu de matériel pour pouvoir faire des exercices directement dans votre bureau. Et du coup, gagnez du temps parce que si vous regardez ça, vous êtes certainement un homme occupé qui n'a pas forcément le temps d'aller en salle de sport, n'a pas forcément le temps d'aller le matin faire du sport ou le soir, peut-être pas de la motivation. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter des exercices qui seront hyper faciles. Ce que tu auras simplement besoin, c'est peut-être, et voilà, c'est du matériel pour vraiment avoir des résultats, c'est peut-être d'un kettlebell. Donc ça, tu peux trouver ça dans tous les magasins de sport, que ce soit Fitness Boutique, Decathlon, ça coûte pas cher, sur Amazon, donc où est-ce que tu veux. Tu auras également besoin d'halter, donc là, c'est vraiment des petites halteres. Voilà, si toi, tu es un homme, on va dire que ça va être un peu léger pour toi, mais surtout, la chose la plus essentielle, ça va être une Swiss Ball. Donc, ce que je te présente là, c'est du matos qui ne prend pas beaucoup de place, du tout à part la Swiss Ball, mais tu peux la dégonfler, la regonfler. Ça, ça rentre dans un coin de bureau. Donc, si je te donne ça, c'est que, d'une certaine façon, faire des exercices au poids du corps, c'est pas ce qui va être le plus, plus, plus efficace. Le but, moi, quand je travaille avec des clients, parce que vraiment, mon objectif, moi, c'est de travailler avec les hommes surchargés, qui sont chefs d'entreprise, quatre supérieurs, quatre dirigeants, à faire du sport directement dans leur bureau le matin et de reprendre un mode de vie sain et de se sentir mieux pour maintenant et pour le futur. Donc, vraiment, mon but, c'est de te présenter le matériel le plus simple et le plus efficace pour avoir des résultats. Du coup, je vais te présenter ça tout de suite. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo et aussi à t'abonner. C'est hyper important. C'est une vidéo par jour. Donc, voilà, il y a forcément quelque chose qui va t'intéresser, que ce soit là ou au niveau de l'alimentation, c'est sûr. Et si toi, tu veux, voilà, avoir les méthodes les plus avancées en 2019 pour pouvoir sécher et développer ta masse musculaire, voilà, quand tu es un homme surchargé et en simplement 20 minutes par jour, je fais régulièrement des conférences en ligne. Donc, tu as une fiche juste là et le premier là dans la description pour pouvoir t'inscrire à une session. C'est totalement gratuit où pendant un peu plus d'une heure, on va discuter ensemble et je vais vous présenter toutes les stratégies. Donc, il n'y a rien à vendre. Et après, il n'y a rien à vendre sur le moment. Mais si vous voulez aller plus loin, forcément, je vais vous proposer de travailler ensemble pour qu'on puisse atteindre vos résultats. Mais bon, voilà, si tu as envie, si tu as t'intéresse de suivre la conférence et au moins d'avoir les méthodes, tu es juste là et le premier là dans la description. Alors, comme je te le disais, il faut que ton matériel soit le plus simple possible, mais soit aussi le moins coûteux, qui prend le moins de place possible et qui te permette aussi de faire une multitude d'exercices. Si tu avais, par exemple, bon là, avec un kettlebell, je ne sais pas, mais tu achètes du matos qui puisse te permettre de faire qu'un seul exercice, comme par exemple des machines comme on peut voir ici, ça ne sert à rien parce que tu vas dépenser des sommes folles pour faire un seul exercice. Du coup, il faut que tu te prennes du matériel qui puisse te permettre de faire une multitude d'exercices. Par exemple, la kettlebell. La kettlebell, ça va te permettre de pouvoir faire des tonnes et des tonnes d'exercices qui vont être hyper intéressants. Donc du coup, je vais te présenter 2-3 exercices que tu vas pouvoir faire directement dans ton bureau pour pouvoir vraiment développer ta masse musculaire. Donc la chose la plus essentielle, c'est de faire des exercices qui soient un peu multifonctions et qui puissent te permettre de pouvoir faire, voilà, travailler entièrement ton corps. Donc, premier exercice que je te conseille vivement de faire avec un kettlebell, tu peux commencer avec un poids du corps, c'est de faire directement un squat. Donc le squat, tu as simplement à te mettre plus ou moins les pieds vers l'extérieur, plus ou moins à hauteur d'épaule et simplement de te baisser avec le poids. Le fait de pouvoir rajouter le poids comme ça, ça va pouvoir te permettre de rajouter une difficulté à l'exercice et du coup, tu n'as plus en faire 10, 15, 20, tu vas en faire peut-être, enfin plutôt 20, 30, 50, tu vas plutôt en faire 10, 12 et ça sera beaucoup plus difficile et du coup, tu vas faire ça en moins de temps possible. Donc tu as vraiment le squat pour pouvoir faire cet exercice-là. Ensuite, tu peux très bien améliorer la difficulté en prenant la kettlebell là et en faisant un mouvement d'épaule. Donc là, tu vas pouvoir travailler tes épaules comme ça. Et le but après, c'est de faire un mélange de ces exercices pour faire des exercices beaucoup plus complets. Donc en fait, tu as simplement à faire un squat et ensuite, tu mets ta kettlebell comme ça. Là, ça s'appelle du thruster, donc c'est de faire un squat et en même temps de mettre le poids jusqu'en haut. C'est l'exercice le plus efficace pour pouvoir développer toute ta masse musculaire et aussi travailler ton cardio. C'est hyper important. Donc tu peux très bien faire ça aussi avec des halters, pardon. Le fait de pouvoir faire ça avec des halters, tu vas pouvoir faire un squat et ensuite, tu fais ça. Donc après, bon là, c'est 33 kg, donc c'est pas très lourd. Mais du coup, de faire comme ça et de pouvoir faire ton thruster, ça va être hyper, hyper efficace. Donc, le but, c'est de faire des exercices ultra complets. Tu peux très bien faire aussi, donc je te présente plein d'exercices en fait et après, je te mettrai un peu une méthode que tu vas pouvoir utiliser de faire par exemple des pompes. Donc là, je t'avouerai que les poids sont un peu légers. Donc les pompes, comment tu fais ? Tu mets bien à hauteur des pectoraux juste là. Le but, c'est pas d'écarter trop parce que sinon, tu vas mobiliser tes épaules. C'est de les mettre plus ou moins serrés à hauteur des pectoraux et de pouvoir faire une pompe comme ça et ensuite, de tirer le poids comme ça. Donc là, l'halter est un truc, donc c'est sur mes mains que ça tombe et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu fais comme ça et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est une variante. Après, tu peux très bien faire des pompes normalement mais ça, c'est vraiment... Si tu fais du thruster, si tu fais des pompes et ensuite, on va travailler avec une Swiss Bull, c'est déjà des exercices ultra complets. Donc, tu es en train de te dire je ne vais pas faire que deux exercices, deux ou trois exercices. En fait, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Si tu enchaînes les exercices concrètement, en fait, tu vas forcément pouvoir travailler ton cardio et ça va forcément accentuer la difficulté. Donc le but, c'est de vraiment en fait enchaîner les exercices, que ce soit des exercices que ce soit musculaires et qui puissent te permettre après de faire du cardio en même temps parce que tu enchaînes plusieurs exercices, tu vois. Donc ensuite, moi, ce que je te conseille aussi, donc c'est plein de petits exercices que je vais te présenter là, c'est de faire par exemple du développé couché sur Swiss Ball. Tu peux te prendre des haltères comme ça et te mettre sur la Swiss Ball et pouvoir, voilà, développer ta masse musculaire, développer ta cage thoracique, élarger ta cage thoracique, te musculer les pectoraux directement en faisant comme ça. Donc le but, c'est qu'en plus de ça, tu gagnes au niveau des abdos. Donc tu as encore un autre exercice. Donc après, tu peux faire la même chose pour les épaules. Donc là, je te présente plein d'exercices que je donne avec mes clients. C'est vraiment une partie. Mais tu peux très bien faire les épaules comme ça et ça t'évite en fait d'acheter un banc comme ça qui coûte 200-300 euros et que tu ne peux pas mettre concrètement dans ton bureau. Donc ça, tu peux l'avoir et faire directement ces exercices-là comme ça. Et tu vois, tu peux faire ça. Donc ça, c'est pour tes épaules. Tu peux très bien faire tes triceps comme ça. Donc tu as simplement à mettre la terre, avoir le bras le plus élevé possible comme ça. Tu peux très bien faire aussi ton dos. Donc au dos, tu as simplement à bien t'appuyer sur la Swiss Ball et à faire comme ça. Donc tu gardes le dos droit, tu laisses le poids tomber et tu remontes avec ton coude. Et tu peux faire ça de l'autre côté aussi. Et en fait, là, tous ces exercices-là que je vais te présenter, je vais te présenter aussi des exercices pour pouvoir musquer ta ceinture abdominale. Le but, c'est qu'en fait, t'enchaînes les exercices. Il ne faut pas que tu te dises je fais un exercice, j'attends un petit peu, je fais un autre exercice. Le but, c'est d'enchaîner tous ces exercices à la fois. Donc par exemple, tout ce que je viens de te présenter, d'en faire 5-6 à la fois sans t'arrêter jusqu'à l'échec à chaque fois. Donc tu fais le plus de pompes, tu fais le plus de squats, tu fais le plus de thrusters qu'on a vu tout à l'heure, le plus de développés militaires. Et là, tu prends ton temps de repos. Et en fait, du coup, qu'est-ce que tu auras fait ? Tu auras développé ta masse musculaire parce que c'est des exercices vraiment de muscu, mais très complets. Et en même temps, tu auras travaillé ton cardio parce que tu auras enchaîné plein d'exercices et tu vas commencer à suer et un peu à galérer. Donc le but, c'est que d'une certaine façon, tu développes tes muscles et en même temps, tu fasses du cardio. Donc en fait, tu augmentes ta masse musculaire et tu descends ta masse graisseuse. Donc du coup, c'est comme ça que tu vas avoir et c'est comme ça que je travaille en faisant des 20 minutes, etc. Après, il y a plein d'autres techniques, plein d'autres astuces, mais c'est des exercices comme ça qui vont vraiment te permettre de pouvoir le faire. Ensuite, tu as des exercices pour pouvoir travailler aussi ta ceinture abdominale. Ta ceinture abdominale, comment tu la fais ? Tu fais directement des crunchs. Donc c'est ce que tu fais directement sur les tapis, logiquement, où tu es comme ça. Le fait que sur la Swiss Ball, ça va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin et surtout de remonter comme ça. Mais surtout, car la boule, elle bouge un petit peu, d'avoir un peu cette sensation de bouger un peu dans tous les côtés. Du coup, tu gagnes beaucoup plus. Donc le but, ça va être de descendre comme ça et remonter. Descendre comme ça et remonter. Après, tu peux enchaîner sur du gainage. Tu peux enchaîner même, si je dois faire un autre exemple, faire des pompes directement pieds dans la Swiss Ball. Donc en fait, du coup, tu vas beaucoup plus gagner ta ceinture abdominale. Donc les pompes que tu faisais au sol, elles vont être beaucoup plus dures. Et du coup, hop, tu vas gagner beaucoup plus. Et tu peux même très bien faire ce que je faisais tout à l'heure avec les haltères, comme ça. Ah, moi j'ai une petite faiblesse au poignet, mais de pouvoir le faire, tu vois. Ça, c'est un exercice ultra complet qui permet de te muscler la ceinture abdominale. Non, problème. De pouvoir muscler ta ceinture abdominale et en même temps tes pectoraux. Et en même temps, tu vas pouvoir travailler aussi ton dos. Et au niveau du cardio et au fait de rester stable quand tu fais tes pompes et de pouvoir faire comme ça, tu vas muscler avec excellent tes muscles stabilisateurs. Donc en fait, concrètement, tu vas travailler tout ton corps. Donc c'est vraiment ça. Après, c'est des exercices que tu peux faire en 10-15 minutes. Tu peux faire ça directement chez toi dans ton bureau. Donc c'est hyper pratique. Après, tu as d'autres exercices où tu peux très bien faire du swing avec kettlebell. Donc ça, c'est un autre exercice ultra intéressant. Tu as simplement à prendre la kettlebell, la remonter jusque là. Hop. La remonter comme ça. Donc là, c'est un poids un peu léger. Donc il faut gérer les poids. Les poids, il faut que tu testes. Comme ça. Et ça, c'est le genre d'exercice quand tu mets plus ou moins lourd. Là, c'est combien de kilos ? 18 livres. Ça doit faire 7-8 kilos. Donc c'est un peu léger. Mais ça va te muscler tout l'arrière de ton corps. Donc en fait, là, ça va muscler tes fessiers, l'arrière de tes cuisses, tes lombaires, tes épaules, ta sortie abdominale, tes trapèzes, ton dos. Et en fait, concrètement, là, je viens de te présenter 7-8 exercices avec très peu de matériel. Si je dégonfle la Swiss Ball, ça te prend 30 cm² que tu peux faire dans ton bureau directement. T'enchaînes tous ces exercices-là et tu vas voir que tu vas suer comme moi. Mais bon, moi, c'est pas ce que je parle aussi. Et en même temps, tu vas développer ta masse musculaire parce que tu as pris des charges adaptées. Et du coup, tu vas pouvoir te muscler et éliminer la graisse. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager là. Prends le moins de matériel possible. T'embête pas avec les trucs farfelus. Il faut que tu enchaînes les exercices. Tu fasses des exercices de type muscu avec du matériel qui ne prennent pas beaucoup de place et ça va te permettre de pouvoir retrouver un physique athlétique et pouvoir aussi sécher ta graisse. Et c'est ta graisse abdominale parce que la plupart du temps, les hommes prennent du gras à ce niveau-là. Voilà, j'espère que tu as bien aimé la vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo et à t'abonner. Comme je t'ai dit, c'est une vidéo par jour. Et si tu veux suivre la conférence où on a un chat, on discute ensemble, etc. Tu me poses tes questions et je te présente pendant plus d'une heure les méthodes les plus avancées que ce soit au niveau de l'alimentation et du programme d'entraînement et comment s'y prendre et comment booster son métabolisme dans cinq minutes, etc. Et si tu le souhaites aussi pouvoir qu'on travaille ensemble, si tu le souhaites, tu as une petite fiche qui est juste ici et tu vas pouvoir t'inscrire à la prochaine session de la conférence et du coup, être présent pendant la conférence. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Salut !